La stratégie de ICAN, et donc de ICAN France et du Mouvement de la Paix, qui en est une composante majeure durant ce traité de non-prolifération, est de saisir toutes les opportunités pour convaincre un maximum d'États, de devenir signataires et de ratifier le traité d'interdiction des armes nucléaires. Rappelons que ce traité a été écrit à l'ONU et adopté par 122 États. Maintenant, l'étape prochaine pour que ce traité rentre en vigueur, c'est qu'on ait 50 États qui l'aient ratifié. Donc il y a à cela deux étapes. Première étape, signer le traité de manière officielle. Donc aujourd'hui, il y a 58 États qui ont signé ce traité. Et l'étape ultérieure, c'est la ratification, c'est-à-dire l'intégration dans la loi du pays, la loi nationale du traité comme faisant partie de la constitution du pays. Donc actuellement, il y a 7 États qui ont ratifié ce traité. Et le traité rentrer en vigueur quand 50 d'entre eux l'auront fait. Donc notre objectif, c'est de profiter de la présence des 193 États ici sur place à Genève pour faire pression pour qu'ils signent et qu'ils ratifient. Et en tant que Français, nous avons pris la responsabilité de rencontrer les États francophones et notamment tous ceux qui sont un peu sous la pression politique, culturelle de la France qui par moment continue encore de se comporter comme un État colonial. Et enfin, nous voulons surtout montrer qu'en France, il y a une opinion publique qui ne suit pas l'engagement militaire et nucléaire de son gouvernement. Musique 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 Abonnez-vous !